Musique Chère Stéphane, Cinq jours que j'essaie de répondre à votre charmante troisième lettre. Mais je suis prise dans un tourbillon de travail et lorsque je m'installe à mon ordinateur pour vous écrire, je constate qu'il est trois heures du matin et que ce sera partie remise. Mais j'ai compris ce qui nous rapproche. La joie, l'incoercible joie d'être vivant, s'y flotter dans la déprime, sourire à un thème de colporteur ou aux paroles pleines de sagesse et d'humour d'une vieille samba, en oublier de pleurer. Trouver que le monde est passionnant parce que les sonnettes de Beethoven existent, et la musique devant tous les autres arts semble avoir cet incroyable pouvoir d'apaisement. J'ai lu cette pensée populaire au Brésil. Les êtres humains se divisent entre ceux qui se plaignent et ceux qui remercient d'être là. Si je devais choisir, je crois que je serais de ceux qui rendent grâce. Même si les raisons de protester ne manquent pas, et la protestation est certainement une des forces vitales de notre existence. Je me souviens, à mon arrivée à Paris, de suivre avec amusement le journal télévisé par la voix de PPDA. Il était toujours question de la grogne des camionneurs, la colère des infirmières, le mécontentement des employés de la poste, l'indignation des patrons, l'exaspération des usagers, la fureur des manifestants, l'irritation des députés, la querelle des syndicats. Je m'arrête là. Voilà un pays qui sait manifester son courroux. Ce doit être un héritage de la révolution, me suis-je dit. J'ai appris à Paris l'art du conflit. J'ai développé cette théorie qui s'est souvent avérée vraie, même si je ne veux en aucun cas tomber dans les généralisations. En France, on aime bien commencer une relation par un conflit, contrairement à l'Angleterre où les commentaires météorologiques prévalent. Mais c'est pour mieux se réconcilier. La courtoisie maintient la distance. Le conflit crée des liens passionnels instantanés. Mais c'est là que je reste étrangère. Pourquoi tant de peine, d'énergie dépensée en vain ? L'affect ne doit pas être nécessairement le dépassement d'une violence. Il peut simplement être. Toutes ces considérations doivent vous paraître bien loufoques, cher Stéphane. En plus, elles ne valent pas du tout pour vous, qui avez eu un sentiment amical à mon égard, sans même que je vous écrase un pied ou vous bouscule en persiflant une injure. Juste pour un sourire. Pour me faire pardonner, voici quelques images recueillies à Venise lors de la présentation du film d'Abel Ferrara, Pasolini. Traverser la lagune me ravit d'immanquablement. Et je trouve que Romain Garry a mille fois raison lorsqu'il dit qu'il ne faut pas avoir peur du bonheur. C'est seulement un bon moment à passer. Post-scriptum. Lorsque j'ai cité votre phrase sur la domination métaphysique de l'image, ce n'était pas pour empointer la grande illocence. Au contraire, c'était pour vous inciter à m'en dire plus. Je trouvais qu'elle faisait écho au film de Pasolini. Impatiente de découvrir votre prochaine lettre, cher Stéphane. Grazie. Grazie mille. Sous-titrage Société Radio-Canada